Je voudrais qu'on s'intéresse à un pan souvent oublié de l'histoire de la Première Guerre mondiale. En octobre 1918, des Tahitiens et des Kanaks ont rejoint la ville de Velle et Comond dans l'Aisne pour mener une offensive sur des troupes allemandes et ce, au péril de leur vie. Les Français de la région leur ont rendu hommage, un hommage auquel a assisté pour nous Solène Boisset. D'après les écrits toujours, on est quasiment sur leur passage. Ces empreintes de pas retracent celles du bataillon mixte du Pacifique, il y a tout juste 100 ans. C'est ici qu'ils ont traversé les marées boueuses dans la nuit du 24 au 25 octobre 1918 pour attaquer l'ennemi. Et leur plus grande prouesse s'est jouée ici, dans ce canal glacé. Là, les soldats sont passés à travers le canal de la Souche à Daudome. Il faut imaginer qu'à l'époque, les niveaux d'eau étaient beaucoup plus hauts, ce qui fait que le niveau d'eau m'arrivait à peu près ici. Aujourd'hui, le paysage est un peu différent de celui que les poilus polynésiens ont pu trouver sur leur route. Les milieux étaient quand même plus défavorables qu'aujourd'hui, puisque là, nous sommes plutôt en période de sécheresse. Et par exemple, juste là, derrière la clôture, on voit un petit trou. Et donc ça, c'est un ancien fossé que le bataillon a traversé à l'époque. Donc c'était rempli d'eau et c'était vraiment très peu stable. Pour cette historienne qui travaille sur cette bataille depuis plus de 30 ans, ces lieux ravivent une mémoire oubliée. On se focalise sur les grands mouvements d'armée, sur les grands événements comme la bataille de Verdun ou d'autres grands moments de l'histoire. Et souvent, on oublie des faits peut-être moins importants. Mais pour ces hommes-là, c'était l'affaire de leur vie. Le village porte en lui les vestiges de cet événement, comme ici, où les 300 soldats tués dans la bataille reposent. Mais les habitants, eux, ne connaissent pas tous les détails de cette histoire, même les natifs de Velle-les-Caumonts depuis des générations. Ma grand-mère m'avait dit, oui, on a été libérés, nanana, nanana. Donc je voyais les Allemands, je voyais, puis de l'autre côté, des Français. Mais jamais on ne m'a dit qu'il y avait eu le bataillon. Moi-même, en regardant, j'ai dit, le bataillon du Pacifique, c'est quoi ? Ça nous touche beaucoup. C'est parce que venir d'un pays si loin pour nous sauver... Et pour raviver cette mémoire, une gerbe est déposée au pied du monument aux morts, puis de la terre et du sable venu tout droit du Fénois, en l'honneur de ceux qui sont tombés cette nuit-là. Nous, poulet et vous, les titans. Pour les anciens combattants venus représenter le bataillon du Pacifique, cette reconnaissance doit être perpétuée dans le temps. Lorsqu'ils ont appelé à venir, des volontaires pour venir sauver la France, on n'a pas cherché à comprendre. Si on avait le courage, non. On a dit, ils ont besoin de nous, donc on va y aller. Ce travail de mémoire, c'est justement pour éviter d'oublier. On n'a pas le droit de les oublier. Cent ans après, ces poilus oubliés sont sûrement plus vivants dans la mémoire qu'ils ne l'ont jamais été. Monsieur le ministre, on vous sent ému. Il faut dire que les Tamarii volontaires, c'est aussi une partie de votre histoire. Vous avez deux de vos aïeuls qui sont partis, se sont engagés pour cette guerre. Et c'est vrai que c'est le cas aussi de nombreux Polynésiens, beaucoup l'ignorent, j'imagine. — Je pense que dans beaucoup de familles, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas toujours le souvenir de ces anciens qui se sont engagés, aussi bien lors de la Première Guerre mondiale et même dans la Seconde Guerre mondiale. — Qu'est-ce qui vous est mis au temps ? — Comment dire ? Il y a des histoires de familles, souvent, qui… La guerre racontée par les anciens, on se rend compte que ce n'était pas une partie de plaisir. Qu'ils sont partis souvent sans savoir réellement ce qui les entendait. Et la confrontation avec l'ennemi est souvent violente.